Quand l'ascendant est en Sagittaire, le descendant est en Gémeaux. C'est une position intéressante pour l'ascendant, puisque ça donne à la personne énormément de volonté, de réussite sociale. L'ascendant en Sagittaire est très porté, finalement, sur son statut, sur la façon dont il est, en général, en société, mais aussi avec les autres. L'ascendant en Sagittaire aime la liberté, il est très sage, il sait ce que c'est, les vraies valeurs. Il est tourné vers le social, mais surtout, il est tourné, en fait, vers soi. Parce que c'est un ascendant de feu, l'ascendant en Sagittaire va, finalement, être porté vers des questionnements philosophiques importants. Ça va être une personne qui va beaucoup porter attention sur son propre monde intérieur, sur ses problématiques à elle. Et l'ascendant en Sagittaire, finalement, si on y regarde bien, si on prête attention, c'est une belle démonstration de celui qui est le professeur pour les autres, de celui qui informe les autres de ce qu'on peut faire, de quoi on est capable. Et, finalement, il est comme le chef. Il est comme le chef. Et, vous savez, depuis que je fais les ascendants et les descendants sur cette chaîne, je vois que les gens commencent à comprendre l'importance du descendant. Puisque quand on a un ascendant quelque part, le descendant, il est dans le signe opposé. Et cette opposition, elle nous parle du fait qu'on est toujours double. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une fois des vidéos aussi sur le soleil dont on signe, et le signe d'en face, ce qui, en effet, nous apprend énormément sur la personnalité en général. Ici, nous avons le descendant en Gémeaux. L'ascendant en Sagittaire, celui qui se prend pour le détenteur dans l'information, et le détenteur du savoir, va se confronter, en fait, à la réalité, dans le sens que le descendant en Gémeaux est détenteur de vérité, et détenteur du savoir, et le détenteur de toutes les informations qu'ignore l'ascendant en Sagittaire, et l'ascendant en Sagittaire n'aime pas ignorer une information. Vous savez très bien que le Sagittaire, en général, aime bien savoir le tout, du tout, et c'est pour ça qu'il devient, en fait, la référence pour les gens autour de lui. Ce n'est pas mauvais, c'est très très bien, c'est un ascendant assez intelligent, il sait trier les informations, il sait regarder les informations de loin, en fait, il sait énormément de choses, l'ascendant en Sagittaire, mais il lui manque le côté pratique. Il est beaucoup dans ses nuages, il pense beaucoup à des choses qu'il pourrait réaliser, il est beaucoup dans l'optimisme d'un projet, par exemple, mais il est peu dans la réalisation. Le descendant en Gémeaux, du coup, les gens qu'il va rencontrer vont le pousser, en fait, à réaliser ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire, toutes les belles paroles qu'il dit, parce qu'il dit beaucoup, il raconte beaucoup, et toutes ces belles paroles vont se réaliser, en effet, à l'aide des gens qui vont être là et qui vont présenter leur connaissance et leur aide. Bien entendu, l'ascendant en Sagittaire, la première chose qu'il doit faire pour réussir la communication avec autrui et une communication harmonieuse, il doit s'ouvrir à l'autre. Parce que s'il reste sur ses savoirs et sur ses acquis, et s'il ne fait qu'apprendre aux autres ce qu'il sait, il va se sentir comme s'il est le plus intelligent du groupe, et tous les autres, ils sont un petit peu décalés par rapport aux informations qu'il détient. Le problème que le Sagittaire ne sait pas, en général, les nœuds sud en Sagittaire, les Sagittaires, c'est que nous apprenons seulement par l'autre. On n'a pas la possibilité ici de s'asseoir, aller dans la méditation et tout apprendre de la vie. On apprend à se connaître de l'intérieur, ça c'est une des choses les plus importantes, ce que je dis qui est très important de faire en général, de méditer et tout ça. Mais la plus grande information, la plus grande base d'informations, elle est justement, elle est très forcément dans l'autre. Et c'est pour ça que la communication avec l'autre pour un ascendant en Sagittaire, elle est primordiale. Savoir parler, savoir communiquer, savoir mettre, savoir faire que l'autre, il se sente en confiance pour vous raconter ce qu'il a à vous dire, ça c'est très important. Et bien entendu, ce qui est important, c'est de laisser à l'autre le pouvoir d'avoir raison. Et ça, l'ascendant en Sagittaire, en général, les Sagittaires, ils ont souvent tendance à dire qu'ils ont raison plus que d'autres. Ce n'est pas faux, souvent ils ont raison, souvent leur savoir est tellement énorme et puissant que, bien entendu, ils ont complètement le droit de dire qu'ils ont raison et les autres ne font qu'étudier les belles paroles et la vérité de la bouche du Sagittaire. Mais dans le cas, comme j'ai toujours dit avec l'ascendant et le descendant, si vous voulez avoir des communications harmonieuses, si vous voulez avoir un partenaire dans votre vie, l'ascendant en Sagittaire doit descendre de son piédestal un petit peu et laisser la place aux autres d'avoir leur avis. Parce que ce que peut attirer, en fait, l'ascendant en Sagittaire, il peut attirer des partenaires qui sont déjà moins âgés, ils peuvent être plus enfantins, avoir plus envie de s'amuser, par exemple, avoir plus des penchants envers des choses gays, comment dire, pas forcément moins intelligents que le Sagittaire, mais beaucoup plus en lien avec la vie vraie, la vie vraie, la vie matérielle, celle que, quand on sort, on voit les copines, les copains, quand on veut, par exemple, être en lien avec quelqu'un, on est en lien avec quelqu'un très facilement, ce que le Sagittaire, il a du mal à faire, parce que le Sagittaire, en général, il est reclus. Il aime la solitude, il aime le fait de rester à la maison ou le fait, en gros, d'avoir son propre territoire dans lequel il est maître. Le Gémeaux, il est beaucoup plus souple sur des questions comme ça et il est rationnel alors que le Sagittaire est irrationnel. Donc, nous avons ici quelqu'un qui est... Donc, on peut imaginer un professeur, enfin, on peut imaginer quelqu'un de très érudit qui rencontre un Gémeaux. Donc, un Gémeaux, c'est quelqu'un qui est ouvert dans la vie, qui est ouvert aux informations. Et là, nous avons une... Comme si le professeur rencontrait son élève. Et le Gémeaux doit descendre un petit peu de sa connaissance pour être ouvert, finalement, à tout ce qu'il peut proposer le Gémeaux. Donc, ici, nous avons aussi cette ouverture que quand vous voulez rencontrer quelqu'un, par exemple, quand vous voulez être en couple, il faut être ouvert à l'autre. Pas être complètement sur ses acquis et sur ce que vous connaissez, mais ouvrir la place à l'autre de faire son... Comment dire ? Son coming out avec vous, d'ouvrir à l'autre la possibilité, justement, d'être... D'exister, si vous voulez, et de dire son avis. Ici, avec le... Le descendant en Gémeaux, l'ascendant en Sagittaire, doit complètement se laisser aller aux informations qui viennent à lui, être ouvert, accepter, et ne pas tout le temps aller dans le professeurat, dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous savez que tout est muvable dans la vie. Aujourd'hui, c'est rouge, demain, c'est noir. Qu'est-ce que... Votre acquis, il est acquis pour le moment dans lequel vous l'avez acquis, pour lequel vous l'avez acquis. Quand vous sortez du moment, c'est-à-dire la seconde d'après, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire, c'est une nouvelle page blanche à laquelle vous pouvez encore réécrire le scénario. C'est comme si votre vie devrait ressembler à un film qui n'a jamais encore été tourné, c'est juste qu'il y a toujours une page blanche que vous remplissez à chaque instant et que vous êtes ouvert à n'importe quelle chose qui peut arriver parce que finalement, dans une même situation, si bien sûr que vous avez eu par exemple une expérience telle, ce n'est pas dit que la même expérience dans une semaine sera exactement la même. Non, il y aura des divergences et des détails qui ne vont plus correspondre à votre image du monde. Donc c'est là où réside la sagesse du ségitaire à un moment donné, c'est de comprendre que son partenaire ou les gens autour de lui en général, ils sont comme pour lui comme d'un côté qui ont besoin d'être guidés parfois, mais d'un autre côté, c'est lui qui a besoin d'être guidé par ceux qui viennent lui proposer d'informations qu'il ne connaît pas. Et ça, la sondance sagittaire, il a du mal à accepter au début parce que la sondance sagittaire est très fière d'être à son nom sagittaire, de connaître toutes ces choses et il dit qu'il sait les choses et ça, c'est vrai. Mais sa sagesse, justement, et sa beauté va résider dans le fait de s'effacer ces savoirs dans l'instant, surtout si vous voulez créer une famille avec une personne, une histoire d'amour, comment vous pouvez venir avec toutes vos connaissances et plaire à l'autre. L'autre, il veut aussi exister. Donc, dans un certain sens, quand vous rencontrez quelqu'un, surtout avec un descendant en gémeaux, vous devez vous ouvrir aux nouvelles choses. Bien entendu, cela aussi a un lien avec le fait que souvent, les descendants en gémeaux, ils peuvent avoir beaucoup de partenaires différents, changer souvent. Pourquoi ils le font ? Parce que à chaque fois, ils cherchent un idéal et un idéal, c'est impossible à voir. Soit on est accepté comme on est et on accepte l'autre comme il est, soit on pense qu'on peut toujours trouver mieux et on change de partenaire ou on n'arrive pas à trouver ou on trouve des partenaires volatiles ou volages. Parce que, justement, le descendant Mercure qui est maître du descendant fait que les partenaires sont souvent aussi des personnes légères qui font que rien n'est très important pour eux et ils peuvent changer finalement. Mais pour que vous, vous puissiez faire de cette relation quelque chose d'intéressant, laissez à votre partenaire le droit d'avoir raison. Ouvrez-vous aux nouvelles connaissances. Partagez avec les autres vos différentes informations. Si, par exemple, vous avez appris une information et le ségétaire adore ça, vous devez partager cette information. Mais pas la partager de façon immuable. Vous voyez, quand vous dites quelque chose et que ça doit être la vérité. Si l'autre, il a une vérité autre que vous, vous devez aussi accepter son point de vue. Et ça, c'est pour un ascendant en sagittaire, ça peut être difficile. Accepter le point de vue de l'autre alors que lui, il vient d'avoir une expérience contraire. Mais vous savez, les gens sur Terre n'ont tous pas les mêmes expériences. Tous les jours, on vit des choses diverses. Si on n'accepte pas ce que dit l'autre, l'autre ne va pas vous accepter. C'est comme un miroir. Et le miroir, il fonctionne, il vous donne la lumière que vous lui donnez. Donc, si vous donnez une lumière positive d'ouverture dans laquelle vous dites oui, je te donne une connaissance et tu me donnes une connaissance aussi, voilà, vous allez avoir toujours des partenaires érudits qui vont vous pousser à l'action, enfin, parce que l'ascendant en sagittaire parle beaucoup et fait peu. Donc là, le descendant, donc la personne en face va vous dire bon, bah tu sais ça, vas-y, fais-le. et l'ascendant en sagittaire va pouvoir enfin faire ce qu'il avait à faire et progresser dans les buts qu'il s'est fixé. Moins professeurs, surtout dans la première impression, et beaucoup plus étudiants. Essayez, surtout si vous voulez avoir un partenaire dans votre vie, essayez de descendre d'un cran vos exigences, allez à la rencontre de l'autre, soyez ouverts, gays, souriez, soyez légers, arrêtez avec le trop de sérieux, le trop de sérieux ne marchera pas. Bien entendu que la personne en face, elle va chercher de vous une légèreté, on va toujours chercher de vous une légèreté, les descendants en gémeaux. Si vous arrivez à faire de votre être qui est dur et qui est exigeant et qui est finalement très intelligent, doux, doux, sa grande exigence et son grand sérieux, si vous arrivez à descendre cette planche un petit peu plus bas et vous arrivez à donner de vous le meilleur de vous-même dans le sens que vous êtes, que vous vous ouvrez à la vie un petit peu, vous allez voir à quel point les autres vont apprécier votre personnalité et finalement, vous allez montrer les deux visages parce que le gémeaux c'est comme les deux visages, c'est comme si vous aviez une double personnalité et vous allez pouvoir la montrer justement en étant différent. Vous pouvez être à la maison certains moments de votre vie, vous pouvez être tout à fait ségitaire en montrant à quel point vous connaissez tout, vous savez, vous êtes le guide, vous pouvez enthousiasmer les gens, sourire, rigoler, raconter vos histoires sur vos voyages ou sur tout ce que vous voulez et dans d'autres côtés, vous pouvez être complètement ouvert à la connaissance, être assis à écouter et pas à parler et là, votre grande votre grande sagesse, c'est là où elle s'ouvre vraiment, c'est là où vous montrez à quel point vous êtes en lien avec l'autre, à quel point l'autre compte pour vous, la vie compte pour vous et à quel point vous êtes finalement une personne d'or parce que vous savez à quel point il y a des gens qui parlent et on s'en fout et quand on a vraiment envie de parler à quelqu'un, c'est là où on va chez des gens qui savent écouter. Donc, dans votre cas, ce qui est bien de comprendre, c'est que ouvrez vos oreilles. Voilà, ouvrez vos oreilles, arrêtez tout le temps ce professora dans votre voix, essayez d'être plus léger dans votre manière de discuter et si on vous demande des connaissances, bien entendu, partagez-les mais aussi intéressez-vous aux gens, intéressez-vous à l'environnement, intéressez-vous aux autres parce que c'est là votre jeunesse. Vous allez attirer des partenaires jeunes justement parce que votre jeunesse, vous allez vouloir cette jeunesse puisque vous, à l'intérieur, vous n'êtes pas un vieux sage, je n'ai pas envie de stigmatiser, de dire des choses comme ça, mais oui, vous êtes à l'intérieur beaucoup plus sage et mûr que vous le croyez. Donc, vous allez attirer des partenaires plus jeunes justement pour donner cette impression que cette balance qui doit se faire entre le ségétaire et le gémeau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas. Je vais continuer sur la lancée et je vais faire plus de vidéos au sujet justement des différents aspects d'amour et tout ce que je voulais faire en avance. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.